Par la suite, est-ce que t'es toujours fier de la collabo que t'as faite avec ce pathétique? Peu importe la collabo, avec n'importe qui. Moi, t'as ce path. Tu sais comment t'as dit ça? On veut ce path à l'émission, vous savez déjà. Tu fais comme si que genre... Est-ce qu'aujourd'hui, tu réalises? Non, non, mais comme si ça, comme si que moi... Est-ce que tu regrettes maintenant? Je suis pas un gars comme ça, moi. Comment je vais te dire? Tu me vois avec n'importe qui que je ferais un truc avec Guylaine Gagnon. Moi, comment je vais te dire? C'est moi. Ça change rien. C'est comme si, moi, de toute façon, le rap, je prends pas ça comme si, à cause que tu rappes bien, à cause du style musical, à cause de ci, à cause de ça. Moi, ce qui est comme un gros facteur de pourquoi je vais faire un check avec quelqu'un, c'est comment qu'il m'approche. Moi, la musique que tu fais ou comment tu le fais, c'est pas de mes affaires, ça. C'est comment qu'il t'approche. C'est comment qu'il m'approche. Non, même pas. Le vibe. C'est le vibe. C'est pas le... C'est sûr qu'il y a le côté business. Ouais. Mais la première chose, c'est comment le gars m'approche. S'il m'approche, genre, avec un dernier respect, comme genre, yo, t'es ci, t'es ça, rara, 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 pis je vois que le gars, il est sincère dans ce qu'il est en train de dire, pis il me voit, comme je vois mon influence sur quelqu'un. Mais il y avait besoin des bad boys sur la chanson. la chanson s'appelle Time a Bad Boy c'est catchy quand même c'est que le lien avec lui c'est pas à partir de là je pense que j'avais une chanson avec lui avant ça c'est pas à partir de là je pense que j'avais à partir de là avant c'est comme pis même si tu vois un petit peu dans son style du début ou si ça tu peux voir du Yvon dans son style peu importe la personne qui rappe au Québec en genre un peu de joie tu peux voir une certaine influence c'est ça que je vous l'entends c'est ça que je vous l'entends c'est ça même je vous l'entends on peut aller encore plus deep ça je vous l'entends on peut aller encore plus deep que ça de cette affaire là c'est comme on peut y aller pour moi là mettons quand je vous ai dit tantôt il y a deux voix parallèles tu sais mettons il y a le rap de Montréal pis pour moi t'as le rap de tout le reste du Québec quand je mets Montréal je mets même Montréal-Laval Montréal-Laval les Anglos aussi je les mets comme ensemble je mets même Laval avec Montréal pour moi ça c'est comme un vibe on va appeler ça un des vibes ça c'est un vibe tout le reste du Québec comment ils rappent c'est un autre vibe et après ça t'as les anglophones qui sont dans un autre vibe tout le reste du Québec pour moi de où est-ce que le rap qui a un accent joual qui a un accent en place d'être A c'est A bon ben ça pour moi ça vient tout de Longueuil Wouh Cyrano non Longueuil a commencé l'accent joual dans le Québec non 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 dans le rap game popularisé la façon la façon popularisée la façon que le monde rappe les slang qu'ils utilisent pis tout ça bon ben c'est un slang qui vient de Longueuil what c'est fort ça je suis pas d'accord avec 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 ça qui rappe avec son accent mais écoutez quoi aujourd'hui je te parle pas d'aujourd'hui je te parle de comment ça a commencé l'influence je te parle pas d'aujourd'hui c'est pas d'aujourd'hui je te parle moi moi je te parle le gars d'aujourd'hui de lui d'où c'est que ça vient lui même dans mille ans d'où c'est que ça va venir la racine c'est Longueuil ouf si parce que pourquoi que je dis Longueuil c'est parce que comment je veux dire yes j'ai mis cet enclave moi là quand comme un ton là j'entends tel tel ou tel tel rappé d'un tel tel accent dans ce temps là bon ben ça venait de où c'est où c'est d'où c'est d'où ça vient moi check 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 ça vient lui l'accent haïtien dans le rap quand tu rappes avec l'accent haïtien avec les sling haïtien non ça peut non non ça peut venir beaucoup plus loin ça peut venir admettons de ça peut venir de personne tu dis pourquoi que ça peut venir de personne à Montréal spécifiquement c'est Montréal ça vient de Montréal on parle comme ça exactement c'est quand on rappait comme on parlait whatever c'est comme oui attends 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 quand mettons le gars le gars de de Montréal les gars quand ils ont commencé à rapper mais la France tu sais ça existait déjà fait que Montréal l'accent de comment qu'il rappait c'était beaucoup plus proche de Matzik de LMDS c'était plus proche de ce que les français faisaient la constellation personne n'avait osé il y avait il y avait Monon Croc c'est ok ici fait que eux autres ils ont sorti avec un joual ouais mais le reste de la rive sud ou le monde ils l'ont pas pris attends attends ils l'ont pas pris d'une façon comme ils l'ont pris comme genre ah check c'est le premier rapper mais c'est pas ça qui a influencé le reste du monde à vouloir faire ça c'est ça à approprier l'identité pour dire comme on avait dit les gars de 8-3 ils ont dit littéralement c'est ces gars là ça a commencé à étage quand étage ça sortit ok étage c'était rien quand ça sortit boum ok boum là dans étage c'est quoi le morceau de l'étage qui te semble le plus joiliche c'est quoi quelle partie dans le track qui te semble le plus le plus régional quand t'en bas c'est ça c'est ça c'est ça qui te semble le plus régional bon mais mon verse mon verse dans l'étage mon verse mon verse dans l'étage a influencé un genre de MC qui avait jamais entendu comme ça puis qui se disait c'est correct de faire ça parce que c'est vrai parce qu'il a dit si lui avait influencé le gars de 8-3 8-3 aurait influencé Québec Québec a influencé le whatever il actually made up six points dis-toi moi là j'enlève rien à personne moi mettons quand qu'il a dit parce qu'il y a ce débat là alentour de moi les gars parce que tu parles pas beaucoup c'est silencieux mais c'est ça c'est comme si qu'il y a le premier podcast aussi il faut se le donner premier podcast où est-ce que Yvan est en train de voir spill all the motherfucking facts c'est ça on lève tout sur la table c'est comme si mettons genre moi là quand que quand j'ai connu SP ok pour moi là quand je l'ai vu en show avant même que mon boys ils me disent ah je connais quelqu'un ou c'est peut-être entremêlé tout ça mais dans le fond pour moi c'était un gars de Montréal mais c'était ça pour moi comment qu'il rappait il parlait pas comme moi je parlais entre mes boys parce qu'il commençait Henri Bourassa c'est la vraie version c'est Henri Bourassa qui a dit comme moi comme je te dis je l'ai rencontré comme ça que moi je trouvais qu'il était plus comme rap Montréal ça ça m'a comme influencé une petite affaire parce que quand j'embarquais sur un track avec lui vu qu'il était un petit peu plus accent Montréal au début ben moi c'est comme je voulais pas non plus paraître comme le je pourrais dire je voulais pas non plus paraître comme si mettons genre je suis comme un assimilé sur un track quand que dans le fond c'est comme si que cette affaire là l'affaire d'accent c'est comme en tout cas ça m'a comme influencé fait que moi c'est comme si mettons mon accent était peut-être peut-être un petit peu plus propre au début quand j'étais sur des tracks avec lui mais c'est comme si mettons petit peu par petit peu de mon côté quand je travaille sur l'album mais je me suis plus ouvert ça s'est pas fait d'un coup je me suis comme plus ouvert fait qu'au début il y a des mots que je voulais moins utiliser c'est ça fait que je me suis plus ouvert être plus joual comment tu veux l'appeler moi tu vois l'album je l'ai appelé l'accent grave parce que pour moi c'est comme si mettons mon accent c'est pas comme si mettons parce que joual je trouve c'est politique quand tu dis mettons genre l'accent joual moi je trouve c'est comme il y a une connotation politique t'as bien dit grave c'est bon moi je l'ai appelé l'accent grave parce que moi le côté cette affaire là politique de joual puis rap keb tout ça ils peuvent tout utiliser qu'est-ce qu'ils veulent utiliser mais moi mettons genre c'est pas c'est pas mon mon drapeau c'est pas mon affaire moi c'est comme c'est du hip hop québécois c'est du hip hop au Québec puis de toute façon à la base à la base dans la base de tout pour moi c'est du hip hop que tu fais d'une autre langue vie – Sous-titrage FR 2021